Alors que le cap du 1,5 million de personnes infectées par le Covid-19 se rapproche, les grands patrons américains ouvrent les cordons de leur bourse afin de combattre l'épidémie. Après des personnalités telles que Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, c'est au tour du fondateur et patron de Twitter de mettre la main à la poche. Jacques Dorsey vient en effet d'annoncer qu'il allait donner un milliard de dollars pour participer à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Ce qui fait de lui celui qui, officiellement du moins, contribuera le plus financièrement à cette lutte contre le coronavirus. Jeff Bezos, le patron d'Amazon et homme le plus riche au monde, a annoncé sur Instagram il y a cinq jours qu'il donnait 100 millions de dollars aux banques alimentaires américaines. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et sa femme Priscilla Chan offrent, de leur côté, 25 millions pour la recherche de traitement contre le coronavirus. Dans une série de tweets, Jacques Dorsey explique que cette somme qui représente 28% de sa fortune sera rassemblée grâce à la session progressive d'action qu'il détient dans son autre société Square, spécialisée dans le paiement numérique. Les fonds seront alloués via sa fondation Startsmall, de façon transparente. Un tableur qui l'a partagé en ligne indique que Doré déjà, début avril, une première somme de 100 000 dollars a été transférée aux fonds alimentaires américains, créés par Lauren Powell Job, la veuve de Steve Job, et l'acteur Leonardo DiCaprio. Somme équivalent à un peu moins de 20 millions de titres de la société Square. J'espère que cela va en inspirer d'autres. La vie est trop courte, faisons donc tout ce que nous pouvons pour aider les gens maintenant, indique encore le fondateur du réseau social, qui adore et déjà en tête comment utiliser les fonds qui resteraient disponibles une fois que nous aurons désamorcé cette pandémie. L'argent ainsi accumulé sera redirigé vers la santé et l'éducation des filles, ainsi que le revenu universel, indique-t-il, précisant qu'il voit dans ces domaines des solutions potentielles aux problèmes auxquels le monde fait face. Le revenu universel est une idée géniale qui a besoin d'être testée, explique-t-il encore. Aux États-Unis, la crise économique liée au Covid-19 a mis des millions de personnes au chômage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501